Il y a par 29 fois qu'on s'en vingt-six, tout ou pas, personnes qui n'ont pas voté. D'où l'importance de voter, je dis ça pour les voix de l'île. Comme je l'avais accordé. Je voulais vous dire que ce texte merveilleux, que nous avons eu le plaisir de jouer ce soir, a été écrit par Lionel Girard, ici présent dans le rôle. Le rôle très ingramme et triomphant ce soir de Maître Vergès. Ou de son humil, attendez j'ai parlé de son nom, a été tenu par Jean-Paul Saint-Georges. Le rôle très difficile. Le rôle du président comptable par Michel Maillat. Donc il nous reste assez peu de temps, mais suffisamment pour peut-être recevoir l'auteur. qui a d'ailleurs été non-répable. Et en plein de vue-là, c'est peut-être ? Oui, en plein de vue-là, effectivement. Alors, bravo, moi je trouve que ça ressemble beaucoup aux dernières élections au Gabon. Le résultat est assez surprenant. Sauf qu'il n'y a pas de triche. Sauf qu'il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de triche. Ah non, non. Comment ça se fait que... Mais ça finit, ça, dans un procès, personne ne me dit. Mais comment ça se fait que... Tu dois respecter ça. Vous savez que ça, il a du mal. Je vais vous dire, c'est la première fois. C'est la première fois. Et à chaque fois que l'on joue, je lui dis, ce soir, ce soir, ça va être un grand jour. Et à chaque fois, il se moque. Il se moque. Et là, je vous jure, là, il a l'âme. Parce que je... 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 Je pensais que c'était la dernière fois qu'on jouerait, mais non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous l'avez fait exprès pour qu'on joue. Non, vous l'avez dit, je n'ai pas de triche. Donc, je serais très curieux de savoir ce que tu as pensé l'esprit. Et là, je suis là, j'espère avoir une bonne réponse. Non, non, mais bravo, parce que ça est bien synthétisé l'ensemble des enjeux. Effectuellement, il y a... On ne peut pas qu'ils iront... Attendez ! Ah, 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 ah ! C'est le coup de théâtre ! Mais voilà ! Oui, il y a tous les coupables, là. Donc, en fait, ils sont coupables ! J'ai voulu faire un petit plaisir à Jean-Paul, il était au bord de la dépression. Mais changez-moi ce président ! Il n'avait jamais gagné, comme en plus... Bon, mais d'abord, tout est écrit, il n'y a pas d'informations. Donc, par 40 voix contre 9, et 5 abstentions, ces crapules sont bien coupables ! Je suis très déçu par votre comportement ! C'est beaucoup plus drôle, mais c'est avancé, quand même. C'est un peu le temps qu'on a revu avoir lors de l'élection, où il y a beaucoup. Donc, Ali Bongo n'aurait pas de l'élection. Il y a quelqu'un qui a... Il avait le même président ! Non, ben, enfin, moi, je pourrais avouer, parce que c'est un problème de la situation, des problèmes éthiques que ça peut poser, aussi, dans la procédure de la procédure de la procédure, en fait, moi, en écrivant celui de l'enquête de bain flou, qui est journaliste de la libération, on s'est posé pas mal de questions sur la nature de ce procès, qui soulève des questions nouvelles. Ça ne résume pas simplement à savoir s'il y a oui ou non recettes de détournement de fonds publics. Il y a des avocats et des juristes qui vont dire que ça n'existe pas en France, qu'on ne peut pas avoir un recette de détournement de fonds publics à l'étranger. Ça pose des questions juridiques, mais ça pose aussi des questions, évidemment, éthiques très importantes. La France a une relation particulière avec ses pays, a une histoire partagée. Et puis, c'est bien la Malachie, finalement, ça n'est que la surface, la partie émergée de l'iceberg, ce qu'on voit, c'est bien la Malachie, c'est tout ça dégueulasse, c'est évidemment beaucoup d'argent détourné, au détriment des populations, mais en même temps, ça n'est que la partie émergée d'un système qui est beaucoup plus large et qui inclut effectivement la France, nos dirigeants depuis un certain nombre d'années. Et puis, le fait que ça continue, c'est que il y a beaucoup de détournements, ça bénéficie à des entreprises françaises, Total, BNP, qui organisent savamment ce détournement de fonds publics depuis des très nombreuses années. Mais tout ça un peu avec la bénédiction de nos chers élus, de nos présidents, tous les présidents de la Sainte-Ceure République qui ont été largement financés, à la fois par ces entreprises, mais aussi par ces chefs d'État. Et donc, le résultat de tout ça, c'est une omerta, une sorte de chabou-clombe, en fait, sur ces détournements et sur ce scandale qui continue. Et tout récemment, on a eu un témoignage, on a retenu un témoignage dans ce livre de Mike Joltin, qui était un directeur adjoint de cabinet de Marongo, donc il a travaillé pendant des années, et qui a décidé de balancer, et qui a expliqué, bien sûr, Nicolas Sarkozy avait été financé par un Marongo avant et après la campagne de 2007, contrairement à ce qu'il a déclaré Robert Bougy, pour ceux qui ont trouvé cette interview extraordinaire dans le lendemain du dimanche, il a expliqué qu'il a monté 20 millions de dollars pour Chirac et du Parc, mais que le jour où il s'était mis au service de Nicolas Sarkozy, donc ça s'est arrêté, ce qui a provoqué beaucoup de rire, évidemment, de les gens qui ont suivi ces sujets, et en même temps, a déclenché des réactions, dont celle de Mike Joltin, qui a accepté très courageusement de parler sur ces défaits. Pourquoi ? Parce que lui, le jour où Marongo meurt en juin 2009, eh bien, il s'est dit, après 42 ans de Rennes sans partage, eh bien, les élections sont organisées trois mois plus tard, qui sont gagnées, de façon très douteuse, en tout cas, par Ali Bongo, par son fils, alors que Mike Joltin et André Mbao Pame, eh bien, ont pensé jouer les élections et organiser l'internance, et ils ont été victimes de ce système, puisque la France va reconnaître ces élections très discutables, quatre jours seulement après le scrutin, avant même que des recours aient été déposés, alors que de très nombreux éléments semblent démontrer que Ali Bongo n'a pas gagné cette élection. Ces nombreux éléments, c'est quoi ? C'est Michel de Bonne Corse, l'ancien directeur africain de Jacques Chirac, qui va expliquer qu'il avait des résultats qui étaient inverses, qui donnaient André Mbao Pame en tête, et puis que brusquement les résultats se sont inversés. Il a expliqué ça dans un documentaire, je vous invite à voir, ça s'appelle France Afrique, qui est absolument extraordinaire. Il y a un certain nombre de documents qui ont été déposés dans les recours qui ont été faits par les candidats malheureux qui s'établissent que dans certaines circonscriptions, Ali Bongo faisait plus de 100%, en tout cas plus de 100% des votants, même des habitants de certaines circonscriptions. Et puis on a un témoignage de quelqu'un qui nous expliquait que Robert Bongi, donc cet avocat franco-libanais qui a fait la campagne d'Ali Bongo et qui a fait le go-bit-wine entre les présidences africaines et l'Elysée, eh bien, le soir même de l'élection, il était à Libre-Vide et il a épaniqué Claude Guéant, qui était alors secrétaire général de l'Elysée, et Alain Joliondey, qui était ministre de la coopération, pour se dire, le petit a perdu, le petit a perdu, le petit c'était Ali Bongo. Les choses se sont arrangées par la suite, mais on a un certain nombre d'éléments qui laissent à penser très clairement qu'Ali Bongo n'a pas été élu. Et donc, Mike Joktan et André Luba-Obam ont été victimes de ce système puisque la France reconnaît tout de suite l'élection d'Ali Bongo, fait pression sur les pays voisins qui reconnaissent cette élection fallacieuse et il se retrouve marié, il y a des violences, il y a des manifestations, il y a des barres et il se retrouve dans l'opposition. Le principal parti qui s'appelle l'Union est dissout par Ali Bongo qui va modifier la Constitution, interdire, enfin reprendre en main encore plus les médias, modifier la Constitution pour qu'aucune opposition ne puisse être organisée et Mike Joktan et bien décide de parler parce que finalement il est victime de ce système qui perdure depuis de nombreuses années et qui font que des dictateurs, des dictateurs présidents sont délus, réélus, ça ne parle pas à 45% année après année. Et le résultat c'est que Mike Joktan qui a eu le courage de témoigner, et bien aujourd'hui de gros problèmes au Gabon puisque Ali Bongo dans un premier temps a expliqué, enfin Ali Bongo via la presse a expliqué qu'il allait l'attaquer pour outrage à la République parce qu'il a expliqué que Omar Bongo avait financé la campagne Nicolas Sarkozy alors c'était un petit peu curieux. Non. Je ne connais pas moi les subtilités de la législation. C'est dans le cadre. Oui, il est dans le cadre. Ça paraissait un peu surprenant. Alors donc il y a eu cette menace et puis il ne trouvait pas le moyen juridique un peu sérieux d'attaquer. Donc là maintenant il attaque pour participation à une manifestation illégale et il est convoqué dans la justice le 23 janvier et évidemment il est assez inquiet pour la situation avec des gens qui lui disent de partir mais bon Mike Joktan est un opposant et d'un politique et il a décidé de faire son boulot et de suivre ses engagements même s'il a été un membre éminent de l'ancien système de la banque et il a décidé de répondre à la justice et de continuer à se battre. C'est d'autant plus courageux que d'une façon il savait pertinemment que le camp adverse ne pouvait pas le se passer. Il a été très inquiet beaucoup de monde l'a dissuadé de parler. On a longtemps discuté avec Mike Joktan il y a un certain nombre de choses qu'il n'a pas écartées délibérément des propos qui ont été évoqués mais c'est un vrai courageux c'est de la nouvelle génération il n'a même pas à 40 ans et c'est un master aussi et d'autres personnes dans son entourage beaucoup de politiques l'ont découragé en disant tu vas devant de gros problèmes et devant de gros problèmes avant de l'église et se dire il n'a même pas à 40 ans il n'a même pas à 40 ans